Merci M. le Président, merci M. le rapporteur. Je crois que ce dossier est un des premiers qui ouvre une nouvelle ère dans la vision de nos sociétés. Après les sociétés vivrières où tout un chacun devait faire toutes les tâches, après la société marchande où on a marchandisé, vendu son travail et sa tâche, nous arrivons dans une troisième ère véritablement où l'homme et sa particularité qui est la tâche, le travail, va être court-circuité, entre guillemets, va transférer cette tâche aux machines. Que ce soit des machines robotisées, mécanisées, elles-mêmes portées par un gros potentiel numérique ou par l'intelligence artificielle transférée aux algorithmes. Et là il y a une réflexion tout à fait extraordinaire à mener et nous partons dans l'inconnu. Et cet inconnu, effectivement, il faut l'aborder, l'aborder vite parce que les choses sont déjà très avancées, surtout si on en croit certaines dispositions prises entre autres aux Etats-Unis, avec les neurohackers et neuromakers, où on arrive à transférer l'intelligence artificielle. Dans le cas de figure, rien que de poser le problème tel que le fait notre collègue de personnalité juridique, est déjà d'admettre que les robots, la machine, l'intelligence artificielle a créé des entités entièrement séparées de l'homme et qui ne seront plus en dépendance de l'homme. Bien évidemment, au plan juridique, c'est fondamental, la machine n'appartiendra plus à l'homme, l'homme ne sera pas responsable au plan assurantiel et nous partons vers un nouveau concept. Tout cela doit poser la question véritable de savoir si, oui ou non, nous acceptons dès aujourd'hui de donner une personnalité juridique aux machines. Si l'homme augmenté tel que cela est en train de se préparer va pouvoir être un bien-être supplémentaire pour l'homme et faciliter le travail, toutes les projections sont en train de prouver qu'après une première période où on augmente les emplois, une deuxième période prévoira la perte des emplois jusqu'à arriver à une explosion, une implosion du système où Uber sera ubérisé. Pour toutes ces questions, la Commission emploi est au cœur de la conséquence sur les humains et notre réflexion devra impérativement penser pour savoir si, oui ou non, nous acceptons tout simplement ce principe de la personnalité juridique autonome de la machine. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fontoulis. Merci beaucoup, M. Fontoulis.